Aujourd'hui je voudrais te parler d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais en Australie. C'est pas vraiment une histoire, c'est plus une expérience, une expérience de travail. Ça m'est arrivé pendant que je travaillais, tu sais j'ai fait plein plein de jobs. Donc je voudrais te parler de ça et juste avant je voudrais te rappeler que hier j'ai sorti une vidéo où on parle de comment contrôler ses émotions et de comment contrôler, choisir ses croyances en fait. Parce que la plupart du temps, on se met en fait dans des situations, tu sais on a des projets et le problème c'est que si tu veux, tu peux pas accomplir un projet si t'es croyant, c'est-à-dire tu peux pas faire quelque chose dont tu te crois pas capable tout simplement. A chaque fois qu'on a accompli quelque chose dans notre vie, c'était un moment où on s'en croyait capable, tu vois. Et de la même façon, tous les jours, tu sais, toi et moi on fait face à des émotions, parfois des émotions fortes qui viennent un peu nous chambouler. Alors ça dépend de comment on les prend, mais l'idée c'est qu'il y a deux façons de prendre les émotions. Soit on les prend de façon positive et pour nous faire grandir, soit on les laisse nous abattre et on essaye pas de trouver ce qui est bon. Donc j'ai sorti toute une vidéo là-dessus, il y a aussi une formation qui va avec. Et même si tu prends pas la formation, je veux dire, regarde vraiment cette vidéo si toi aujourd'hui t'as des projets et que t'as vraiment une vision pour ta vie, mais que t'as l'impression qu'il y a un truc qui manque surtout à l'intérieur et que t'as l'impression que tes émotions te bouffent et t'englobent, que t'arrives pas à en tirer le meilleur profit et qu'au contraire, elle te tire vers le bas, qu'elle te plaque au sol quoi. Donc regarde cette vidéo, même si tu prends pas la formation, tu vas apprendre tout un tas de trucs. Donc on retourne à notre histoire, tu sais moi en Australie, j'ai pas mal travaillé, j'ai travaillé dans plein plein de secteurs, des trucs que j'avais jamais testé avant. Et un jour je me suis trouvé un job dans la construction, et j'avais jamais travaillé dans la construction avant, et du coup je me préparais, je m'étais acheté tout l'équipement et tout, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et puis j'arrive sur le chantier de construction, et puis en fait je vois que, enfin je m'attendais à bosser dans un bâtiment, et en fait non, on allait tous descendre dans un énorme trou, une énorme fosse, et qu'en fait on allait bosser vraiment sur les piliers, tu sais les piliers, les fondations du bâtiment quoi. Et ce jour-là j'ai compris en fait un truc que j'avais jamais capté avant, et bon voilà, moi j'avais jamais capté ça, mais tu sais, c'est pour ça que en fait j'étais toujours étonné qu'il y avait des énormes trous en fait, je me disais mais pourquoi, enfin tu sais il y a toujours des énormes trous dans les chantiers, je me dis mais pourquoi si tu construis un bâtiment tu fais un énorme trou avant ? Bah en fait la question, la réponse elle était simple, c'était que tu peux pas construire un bâtiment sans qu'il ait de fondation, sans qu'il ait de racine en fait, qu'il ancre, c'est le même principe que les arbres au final, c'est qu'un arbre si tu le poses juste comme ça dans la terre, bah ça tient pas du tout tu vois, ça pourrait tenir à la limite si tu le plantes à un ou deux mètres, mais le moindre coup de vent ou la moindre grosse rafale, bah vran, tu vois, ça se casse la gueule, tiens j'avais jamais pensé à ça en fait, les fondations c'est le même principe que les racines des arbres, bah là c'est pareil, les bâtiments c'est exactement la même chose, on avait besoin de bosser sur leur fondation, et j'étais vraiment vraiment très très étonné de la précision, alors nous ce qu'on avait fait c'est que, on avait fait tout le filetage, j'avais bossé sur deux choses, le filetage en fer, donc ça s'appelait wiring, c'est le filetage quoi, c'est des gros tubes en fer qu'on installe, comme ça tu fais des espèces de quadrillage, et puis ensuite par dessus, sur d'autres missions, j'ai été appelé pour faire le béton, donc ça s'appelle concrete, et en fait t'as un énorme camion, les fameux camions citerne qui tournent comme ça, et puis t'as un énorme tuyau qui sort, le béton est mis sous pression, et puis sous le tuyau, enfin dans le tuyau, t'as tout le béton qui passe, et puis de l'autre côté t'as un mec qui le tient un peu façon bazooka, tu vois, et puis il repeint le, il repeint, il remplit en fait toute la zone qu'on a filetée avec du béton pour faire les murs, et puis derrière t'as encore plusieurs types qui passent, t'as un type qui est là pour alisser, enfin rendre lisses toutes les parois et tout, et tu sais, on a tous des projets, et on a tous, peut-être que toi t'as une vision aujourd'hui, mais il y a un, le problème c'est que des fois on oublie que chaque projet a besoin d'avoir ses fondations, on oublie que si tu veux te lancer dans quelque chose, il faut d'abord être sûr qu'on a bien construit tout ce dont on a besoin avant de se lancer dans un projet, tu sais, pour qu'au moindre accident, pour qu'à la moindre erreur, pour qu'au moindre faux pas, si tu veux, on puisse toujours se raccrocher, et l'erreur qu'on fait aujourd'hui c'est que, bah parfois on saute complètement cette étape, parfois on oublie complètement, parce que effectivement c'est pas le truc le plus marrant, tu vois, il faut descendre à l'intérieur, la plupart du temps, bah nous, nos fondations en tant qu'être humain, nos fondations à nous, elles se trouvent dans notre tête, tu vois, elles se trouvent dans nos croyances, dans qu'est-ce qu'on se sent capable de faire, quelles sont nos limitations, qu'est-ce qu'on pense qui n'est pas possible de faire, qui l'est en réalité, tu vois, dans quoi on se limite en fait dans nos têtes, et la plupart du temps, bah ce qu'on fait c'est qu'au lieu de se confronter à ça, parce que c'est pas la partie la plus agréable forcément, ça demande de regarder un peu les choses en face, tu sais, c'est jamais agréable de se regarder dans un miroir, quand il y a des trucs pas beaux à voir, mais on saute cette étape-là, en espérant que le bâtiment va tenir sans fondation, en espérant que l'arbre va tenir sans racine, tu vois, et puis le jour où ça se casse la gueule, quelque part on n'a rien sur quoi nous appuyer, on n'a rien sur quoi nous appuyer, parce qu'on n'a pas pris le temps de le construire juste avant. Il y a une autre erreur qu'on fait aussi, c'est que parfois, ce qu'on fait c'est que, on avait pris le temps de construire des fondations avant, le bâtiment d'une certaine façon, ça n'a pas marché, tu sais, des fois, tu as des intempéries, tu as des catastrophes climatiques, les bâtiments ils se cassent la gueule, tu vois, même avec les meilleures fondations du monde. Et puis, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on ratisse ce bâtiment, on a un nouveau projet, on a des nouvelles envies, on a une nouvelle vision pour notre vie, mais on ne prend pas le temps de refaire ces fondations, c'est-à-dire qu'on construit sur ces mêmes fondations, on construit sur des vieilles fondations. Et tu sais, c'est ce dont on parlait notamment, la semaine dernière je crois, des gens qui se remettent en couple directement après avoir une rupture si tu veux. Ils ne prennent pas le temps de faire la checklist de ok, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ok, quels vont être mes nouveaux standards ? Qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Où est-ce que j'ai merdé ? Où est-ce que... Qu'est-ce qui n'allait pas avec l'autre personne tout simplement ? Et le problème, c'est que quand tu reconstruis sur des fondations qui n'étaient pas solides à la base, des fondations qui n'ont pas fonctionné, tu auras toujours le même résultat, ou en tout cas, tu n'auras jamais quelque chose de mieux, tu n'auras jamais quelque chose de mieux. Donc l'idée, c'est que ce qu'il faut faire, c'est avant chaque projet, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, mais tu as sans doute une vision, tu as sans doute un projet, tu as sans doute une passion, tu as sans doute une vision de carrière pour toi, avant de te lancer à fond là-dedans, et je sais que c'est difficile parce que c'est la partie la plus excitante, on a envie de se tremper et tout, mais il faut d'abord regarder en soi, est-ce que tu as ce qu'il faut à l'intérieur ? Est-ce que tu as les tripes ? Est-ce que tu as la force mentale ? Est-ce que tu as la structure ? Est-ce que tu as la solidité ? Est-ce que tu as des croyances qui vont pousser vers le haut ? Est-ce que tu as des choses qui au moindre échec vont te dire non, non, oublie, tu es trop faible ou ce n'est pas pour toi ? Et c'est vraiment important de travailler là-dessus parce que sans ça, on ne va nulle part, sans ça, en réalité, il suffit juste d'un coup de marteau sur la fondation, sur tout ce que tu mets longtemps à construire et tout, sur toute ta charpente, il suffit d'un petit coup de marteau pour que ça se casse la gueule et c'est dommage parce que ce que tu construisais, ça ne veut pas dire que c'était mauvais, ce que tu construisais, ça ne veut pas dire que c'était mal, peut-être que tu te lances dans un truc aujourd'hui et ce que tu fais, ce n'est peut-être pas mal en soi, c'est peut-être même la meilleure chose à faire, mais le problème, c'est que si on ne prend pas le temps de construire sous nos fondations, la vie, elle va toujours nous amener des problèmes, la vie, elle va toujours nous amener des challenges, tu vois, la vraie question, c'est est-ce qu'on y est préparé ou pas ? Est-ce qu'on peut l'encaisser ou pas ? Tu sais, je crois que c'est comme dans les pays d'Asie, quand j'étais petit, j'avais un jeu qui s'appelait la quête de l'eau et dans ce jeu-là, à un moment, on est dans un pays d'Asie et il y a toute une partie qui consiste à préparer ton village pour la saison des pluies parce que tu as les fameuses, comment ça s'appelle ? Tu sais, tu as les fameuses saisons où tu as des torrents, c'est la saison des pluies, les flouets ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est ça la question. Et du coup, voilà, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te poser cette question-là et est-ce que tu as ce qu'il faut ? Est-ce que tu es préparé ? Est-ce que tu es prêt ? Donc, encore une fois, je te dis, moi hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Mental à toute épreuve et c'est une formation qui est consacrée exprès pour ça, si tu veux, c'est vraiment on plonge complètement à l'intérieur de nous-mêmes pour bosser sur nos croyances mais aussi pour bosser sur la façon dont on prend les émotions parce que les croyances, c'est ce qui te tient et les émotions, c'est les vents, c'est les rafales. Le problème, c'est que est-ce qu'on est prêt à les prendre ? Tu sais, on est énormément, il y a énormément de gens qui se sentent parfois déprimés, qui ont l'impression qu'ils ont des émotions en haut et en bas et que c'est vraiment ça qui les plombe, qu'ils n'arrivent pas du tout à se concentrer dans leur projet parce que leur effort est tellement saccadé par ces émotions. Un coup, on se sent bien, un coup, on a la pêche, un coup, on est motivé puis d'un coup, on est triste ou d'un coup, on est déprimé ou le moindre échec ou alors le moindre gros coup de stress, on perd toute cette énergie. J'ai sorti toute une formation là-dessus, on parle aussi énormément des croyances, on parle exactement de tout ce dont on a parlé là. Donc, moi, je t'invite à y jeter un oeil encore une fois, tu as la vidéo qui va avec et même si tu ne prends pas la formation, regarde au moins cette vidéo, tu vas apprendre des tas de choses. Je te mets le lien dans la description et puis ici, tu as une fiche qui doit apparaître quelque part. Et puis voilà, moi d'ici là, mon ami, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao !